Putain, j'ai le même polo qu'hier, quoi. Les gens vont me prendre pour un gros dégueulasse. Salut tout le monde, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien, les amis. Mais moi, ça va, nickel, merci de demander. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de la carrière des abonnés, l'édition numéro 5. Et aujourd'hui, nous sommes avec coach Rémi et le Real Madrid pour continuer cette carrière des abonnés. Et bien sûr, terminer la mi-saison au programme, les amis, de cet épisode. On aura trois matchs joués. Comme d'habitude, on jouera le match face à l'Inter de Milan en Ligue des Champions. On simulera Séville juste après. On simulera également, pardon, la Real Sociedad. On jouera le Shakhtar en Ligue des Champions. On jouera également l'Atlético Madrid en championnat avant de simuler Calyx pour terminer. Et ensuite, on fera un bilan complet de la mi-saison pour voir un petit peu vos statistiques et puis où est-ce qu'on en est en championnat. Pour le moment, en championnat, on est bien placés, mais un peu mieux. En tout cas, un peu mieux que le Barça. Vous savez, bah oui, non mais le Barça, ils sont éclatés. Il va falloir faire beaucoup mieux qu'eux. Bon, c'est pas trop compliqué non plus, mais c'est vrai que là, ils sont éclatés. On est d'accord. Non mais vous pouvez le dire en commentaire, les amis. Éclatez le Barça. Éclatez le Barça de coach Roro. Nous, on est bien meilleur. Juste avant de commencer l'épisode, les amis, je vais revenir sur ce que j'ai dit depuis le début de la semaine et le petit challenge concernant le magasin dont je suis. Donc, petit récap rapide pour ceux qui n'ont pas suivi. Je travaille actuellement à Stokomanie, à Châteaubriand. Et j'ai décidé de faire un petit challenge où vous serez les acteurs de ce challenge. Il s'agit tout simplement d'augmenter la note Google de Stokomanie, Châteaubriand. Donc, vous allez juste aller sur Google, vous tapez Stokomanie, Châteaubriand et vous mettez 5 étoiles en avis. Vous pouvez ajouter un commentaire si vous en avez envie. Et voilà, l'objectif serait d'atteindre les 4,5 étoiles d'ici deux semaines. D'ici à peu près une semaine et demie, deux semaines. Ça pourrait être vraiment top ici. Mais je compte sur vous à savoir que si jamais on arrive à atteindre ces 4 étoiles et demie au bout de deux semaines, eh bien, ma copine, qui est ma directrice, oui, ça fait plusieurs fois que je le dis, je sais, vous en avez marre de l'entendre, mais viendra en vidéo vous remercier. Voilà, c'est vu avec elle. Donc, voilà, n'hésitez pas à le faire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je ne vais pas répondre à vos commentaires aujourd'hui parce que, finalement, il n'y a pas eu de commentaires concernant des titularisations ou des modélisations spéciales. Donc, c'est parfait. Mais on va pouvoir directement y aller pour le premier match de cette vidéo face à l'Inter de Milan. On se retrouve donc direct pour la compo d'équipe. Nous partirons donc avec notre schéma de jeu préférentiel, le fameux 4-2-4. On aura Tominho dans les cages, Jonathan Roland et Pierre Ocarré en défense centrale, Nicolas Eukaki sur les côtés, Juan Bernardo associé à Zidane Junior en milieu de terrain, Matrax et Bouham en BU. On aura Hugo Poussier à droite et notre Krakitos nourri sur la gauche. On aura Roman, Ryan Junior, Giro, Nazario Estrada, Rattel et Cruchet sur le banc. Voilà, on va essayer de faire de belles choses aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup à tous ceux qui le feront. Oui, j'essaie un petit peu de changer légèrement de manière de dire pourquoi pas, pourquoi pas. On teste, on teste des choses, je verrai bien ce qui est le mieux. Mais voilà, j'ai peur que l'animation du pouce et de l'abonnement ne suivent pas avec la rapidité dans laquelle je viens de le dire. Mais on s'en fout complètement, les amis. Et on y va directement pour le début de ce match. C'est parti. Et on est content d'être là, notre numéro 99, notre numéro 30, notre numéro 2, notre numéro 9 également. Et là, tout le monde est là aujourd'hui pour ce match extrêmement important, Ligue des Champions. On peut quasiment être premier directement en gagnant ce match. On sait qu'on est meilleur que le Barça. Mais on sait aussi que c'est des matchs compliqués. On sait que voilà, il y a... Ce FIFA, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Vous le savez, pour ceux qui regardent un peu toutes mes vidéos, vous savez que c'est compliqué. Mais on va essayer aujourd'hui de faire un maximum de belles choses. Je vais boire un coup, les amis, parce que j'ai soif, tout simplement. Voilà, et on va essayer. On va essayer de gagner ce match. Franchement, je pense qu'on peut le faire, quoi. On a une équipe pour, mais on est une meilleure équipe que le Barça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que voilà, on peut... Même si on a perdu face à eux lors du... Lors de les derniers épisodes. Mais ça, ce n'est qu'un détail. Voilà. On les laisse espérer. On les laisse espérer un petit peu. Mais vous allez voir, dans cette seconde partie de saison, on va cartonner. Et en Ligue des Champions, ça sera également l'objectif. C'est parti, les amis, pour les meilleurs moments de ce match. Let's go ! Allez, bien vu ! Allez, bien vu pour Hugo ! La frappe d'Hugo est un petit peu écrasée. C'est dommage. Et Andanovic, sur la trajectoire de ce ballon, pardon, 15e minute de jeu. Juan Bernardo, la baguette pour le corner. Il est pas mal tiré. Et Hugo Poussier, toujours là. La frappe derrière de Noury. C'était dommage. Allez, pourquoi pas Roland ? Pourquoi pas Roland ? La patate, elle était belle. Ça passe pas loin. Ça passe pas loin. Enfin, en tout cas, ça partait plutôt bien, quand même, je pense. Ouh ! Et la patate et l'arrêt, surtout, de Tominho. 40e minute de jeu, un match assez mort. Pas beaucoup d'action dans ce match. Mais on a failli se faire surprendre ici. Allez, Tominho, il faut prendre le ballon. Ah, c'est un match où il y a vraiment peu d'action, pour être très honnête. Mais on sait jamais. Ça peut aller, évidemment, très vite. Vous le savez. Oh, aïe, 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 hors-jeu. Oh, les boulés. Oh, les gros boulés, les gars. Mais c'est hallucinant d'être aussi boulés que ça. Le but, il était donné de la part de nos défenseurs. Et finalement, ils ont réussi à se foutre hors-jeu tout seuls. Mais quelle bande de gros nazes. Alors là, franchement, il n'y a vraiment pas grand-chose, pour le coup. Mais alors là, excusez-moi, mais vraiment, vous êtes des boulés, les gars. Parce que franchement, il y avait but, quoi. Il y avait but, tout simplement. Bon, on va prendre ce cadeau, les amis. On va le prendre 0-0 à la pause. On s'en sort du coup extrêmement bien. Cette dernière action était compliquée à gérer. Il y a eu un surnombre qui a été créé assez vite, pour le coup. On a vraiment eu du mal à le défendre. Au niveau des stats, vous allez voir que ce n'est pas forcément... Il n'y a rien de spécial. On n'a pas le ballon. Ils ont le ballon. C'est compliqué de leur récupérer la balle. Mais quand on l'a, on en fait quelque chose. Finalement, on tire plus qu'eux. Donc ça, c'est bien. Mais il va falloir faire un peu mieux. Quand même garder un peu plus cette balle. Et puis essayer de... de construire nos actions un peu mieux. Afin de cadrer et de marquer. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti pour la deuxième mi-temps. Oh, il y a hors-jeu, là. Non, il n'y a pas hors-jeu, là. Il n'y a pas hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Ça, ça, c'est dur. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Ouais, ce n'est pas évident de défendre dans ce genre d'action. Et là, Ukaki qui va se prendre un joli carton jaune sur une faute assez grossière. 60e minute de jeu, les amis. Remplacement. Vraiment, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est assez frustrant. Ukaki, avec son carton jaune, va sortir. Bapu Tessuto Rattel. Donc, on va appeler Bapu Rattel. Va rentrer en jeu. On va faire rentrer également un... Peut-être un attaquant. Je vais faire sortir... Je vais faire sortir... Est-ce que je vais faire sortir... Je vais faire sortir le frérot, aujourd'hui. On va faire rentrer... On va faire rentrer, pardon, Roman. Et on va faire rentrer Ryan Nazario à la place du plus fatigué, qui est tout simplement Juan Bernardo. Voilà, on va essayer de monter un peu, quand même, dans cette fin de match, parce que là... Ah, là, il faut faire quelque chose, quand même. Oui, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas, ça sera un jaune. Pour Jonathan Roland. Il a essayé. Il a essayé, mais il n'a pas réussi. Il s'était bien joué, quand même. Il fallait le tenter, ce tacle. Sinon, il part tête au but, de toute façon. Allez, Pérezic, Alonoglou, qui va tirer. Le décalage. Et bien joué, de la part de Roman. Mais attention, c'est peut-être pas terminé de l'autre côté. Mais il fallait suivre, les gars. Il faut suivre. Tominho, la sortie. Le sauvetage de Jonathan Roland. Oh là 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 là. On est sur un fil. Sur un fil dans ce match. Hugo Poussier qui va lancer Roman. Allez, l'accélération de Roman. Même si on sait que c'est pas son point fort, la vitesse. Ça sera un corner. Du côté du Real, on a vraiment peu d'action dans cette deuxième mi-temps. Par contre, autant la première était assez prolifique en action. Autant celle-ci est un peu compliquée. Nourri. Pourquoi pas la patate de Nourri. Oh là là là, c'est bien joué encore. Oh, l'énorme faute sur Matrax. Incroyable. Et Roman qui se retourne. Bien joué. Mais quelle faute sur Matrax. Incroyable. Le centre, justement, pour Matrax. Qui vient. Oh là là là. Magnifique ce coup de tête de Matrax. Qui après avoir subi un tacle qui vaudra d'ailleurs. Un carton jaune à Martialo Brodovic. Vient mettre son coup de tête. Et quel tacle dégueulasse sur Matrax. Il a eu de la chance de ne prendre qu'un jaune d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un corner 78ème minute de jeu. On s'emballe un peu. Et encore Hugo Poussier toujours sur les corners. Alors, je ne vais pas, évidemment, continuer à tacler Hugo Poussier sur sa taille. Mais ce n'est pas le plus grand. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas forcément très intelligent de le mettre sur les corners. Ça n'a rien à voir avec son niveau, évidemment. Mais c'est plutôt niveau sa grandeur. On ne va pas se mentir. Oh, la faute. Aïe, 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 la faute et le rouge. Ça sera le deuxième carton jaune pour Jonathan Roland. Excellent enthousiasme de la part de notre commandant de la défense. Petit jeu de mots, évidemment, sympathique. Et ça va être compliqué cette fin de match avec cette expulsion. Attention quand même. Parce que là, il ne faut pas que ça devienne trop compliqué. 84ème minute de jeu avec Roman qui va... Oh là là, ils n'ont pas de... Aucune pitié pour Roman. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça se joue à un poil de cul, les gars. Oh, aïe, 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 le hors-jeu qui ne se joue à rien. C'est vrai que j'ai fait une grosse bêtise et que je n'ai pas du tout changé le système. Au final, après l'expulsion de Jonathan Roland, ce qui fait que du coup, c'est finalement compliqué la défense. On ne va pas se mentir en espérant qu'on ne se prenne pas de but quand même. Dans cette fin de match, il va rester une petite minute. Normalement, l'arbitre devrait siffler quand même assez vite. Ça devrait être bon. Et on devrait s'imposer, les amis, sur ce score de... S'imposer sur ce score, non. On va se quitter sur un score de 0-0, autant pour moi. Match nul qui nous convient en termes de placement dans le groupe. Parce qu'on sait qu'on n'avait pas besoin d'une victoire pour se qualifier. On verra ça tout à l'heure au niveau du groupe. Mais pour l'instant, on est plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, d'autres équipes ? Non, je n'ai pas vu d'équipes qui ont joué. En tout cas, je n'ai pas fait attention. Mais c'est un match frustrant. Mais en même temps, je trouve que c'est aussi assez logique. Ils ont vraiment été très très forts. Ils ont vraiment été très très forts. L'Inter, ils ont privé de ballon tout le match. Et du coup, c'est vrai que ça a été assez compliqué. Quand est-ce qu'il est... Non, Rémi, ne fais pas ça. Quand est-ce qu'il est le prochain match ? Non, là, c'est bon. On va pouvoir faire jouer l'équipe la plus en forme dans ce match face à Séville. Je rappelle qu'on va simuler ce match-là, évidemment. Donc là, écoutez, on va y aller comme ça. On va y aller comme ça avec cette belle équipe. Et on va faire match nul vraiment. Les simulations, que ce soit avec le Barça ou avec le Real, c'est compliqué. Hugo Poussier marquera ainsi que Matrax. Mais hallucinant. Hallucinant les simulations alors qu'on a quand même une équipe. Enfin, elle est merveilleuse. Mais non, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Les simulations ne sont pas bonnes. Alors, on a un joueur suspendu. Est-ce que c'est encore Jonathan Roland ou est-ce que c'est une autre suspension ? Je n'ai pas forcément fait attention. Mais ça, je ne les ai pas lus. Non, c'est bien Jonathan Roland par rapport au carton rouge qu'il aura pris. Donc, on n'aura pas Jonathan Roland pour le prochain match de Ligue des Champions. Je le rappelle quand même, c'est important. Ici, on est au match face à la Real Sociedad. Il y a donc le match face au Tchakhtar derrière. Donc, on va essayer de faire tourner un petit peu. En espérant, évidemment, gagner ce match face à la Real Sociedad. Ça va être important. Trois buts partout, on n'arrive pas. On n'y arrive pas. Urbigno qui viendra marquer un doublé. Et Giraud marquera également un but. Mais vraiment, on n'y arrive pas. On se prend souvent un but en dernière minute comme ça. Et c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Les simulations, on a vraiment du mal à faire mieux que ce qu'on fait. Et du coup, ça nous pénalise énormément en championnat. Vous le voyez, les amis, en Ligue des Champions, nous sommes premiers et sûrs d'être premiers. Peu importe le résultat qu'on fera au Tchakhtar. Donc, ça, c'est plutôt sympathique. On a 13 points. Ils en ont 8, l'Inter. Donc, c'est bon. On sera premiers. On se retrouve, les gars, pour la compo. Alors, les amis, j'ai un petit souci au niveau de la composition d'équipe. Parce que vous le voyez, il y a une relance qui est là. Mais il est mis, vous le voyez, un petit peu en couleur chelou, un peu transparente. Et en fait, je ne peux pas le changer. Voilà. Il me met ce message. Donc, je crois que c'est un gros souci de je ne sais quoi. Un petit bug dans le jeu. Et du coup, je ne sais pas ce que ça va donner, par contre. Parce que quand je vais lancer, là, je voulais mettre Steven à sa place. Malheureusement, je ne peux pas, vu que je ne peux pas faire de remplacement, là, à ce niveau-là. Donc, ça, c'est embêtant. Je ne sais pas ce qu'ils vont me faire. Est-ce qu'ils vont me faire jouer sans lui, dès le début du match ? Mais écoutez, honnêtement, je n'en ai strictement aucune idée. Je vais lancer le match comme ça. Ah, attendez. Tac, tac, tac. Remplacer, régler le problème manuellement. On va le faire tout seul, du coup. Mais est-ce qu'on peut le faire ? Ben non, il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, ben écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas. On va faire remplacer automatiquement pour ce match uniquement. Je ne sais pas ce que ça va faire, les gars. J'espère qu'ils vont me mettre Steven, évidemment. Parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Ah oui, je suis assez surpris, les amis. C'est un petit bug que je n'ai pas l'habitude, évidemment. On n'a pas l'habitude des bugs, en général. Surtout sur FIFA, quand même. FIFA, ils n'ont jamais de bugs. Je ne comprends pas. Lol. Évidemment, gros lol. On va regarder tout de suite l'équipe, les gars. Parce que moi, ça m'inquiète, évidemment. C'est Steven qui aura pris la place. Donc ça, c'est cool. Et sur le banc, ils nous mettent Francis Dubois. C'était lui que je voulais mettre, d'ailleurs, à la place de... Ah putain, je me suis planté, les gars, de compo. Putain, ce n'est pas vrai. Ils ne m'ont pas mis la compo que je voulais. Ce n'est pas vrai. J'ai fait tous les changements. Oui, les gars, en fait, je viens de... Non, mais je viens de tilter que, en fait... Non, non, j'ai bien fait les changements. Et c'est le jeu qui m'a automatiquement remis mon équipe type à l'entrée du match. Donc, en fait, ce n'était pas du tout ça, le schéma. Vous l'avez peut-être vu, du coup, tout à l'heure dans la présentation. J'avais mis, du coup, Rattel à la place de Lukaki. J'avais mis Clément Perrier à la place de Ryan Nazario. Et je crois que c'était tout. Mais sur le banc, j'avais mis Chris. J'avais mis Noury également. Donc voilà, là, j'ai une équipe que je... Ce n'est pas que je n'avais pas envie d'avoir, évidemment. Mais bon, ce n'est pas totalement... Et surtout, j'avais mis Francis Dubois dans les cages. C'est surtout ça aussi. Bon, mais du coup, l'équipe que je voulais mettre pour le match, pour ce match-là, je le mettrai face à l'Atletico. Et là, on va y aller avec cette équipe-là. Je suis désolé pour ceux qui étaient titulaires et qui, finalement, ne se sont pas vus titularisés. Aujourd'hui, on va essayer quand même de gagner ce match. Il nous embête. Il nous embête, FIFA, quand il y a des bugs comme ça. Ce n'est pas cool. C'est parti pour les meilleurs moments. Oh, il sent en retrait. Oh, il me saoule. Il me saoule avec ses passes en retrait. Et l'arrêt de Tominho. Heureusement, 20e minute de jeu de Chaktar qui domine un petit peu ce match. Attention, il va falloir se réveiller un petit peu du côté du Real. On a été légèrement perturbés par cette erreur un petit peu de coaching. Mais il va falloir quand même essayer de... De... Oh, ce ballon. Oh, ce ballon. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, les gars. Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pyatov, Pyatov, l'erreur de Pyatov. Ils s'en sortent merveilleusement bien, là, les... Les joueurs, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va se prendre des buts, les gars. On va se prendre des buts, je vous le dis. Oh, là, 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 là. Ça tricote bien du côté du Chaktar. Le corner à suivre du côté du Chaktar. Oui, Rémi, oui, c'est logique. Oui, tout est logique. Tout est logique. Allez, les gars, on dégage. Ça pourrait être bien ou quelque chose. Faites un truc. Faites un truc, les gars. Ça pourrait être bien. Oui. Bon, bah oui, pourquoi pas. Oh, oui. Oh, là, 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 là. C'est fort. C'est très fort. Et c'est le poteau. Oh, là, 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 là. Mais que c'était merveilleusement joué. Bien joué. Pardon, je n'arrive pas à parler. C'était incroyable. Incroyable. Tout en une touche de balle. On s'est retrouvé devant le but. Je n'ai même pas compris pourquoi. Même moi, j'ai eu du mal à suivre. Magnifique. Magnifique. Malheureusement, ça ne passe pas. oh oui oh oui oh non oh la la c'est pas le but les gars mais c'est pas le but on est en train de gâcher aïe aïe j'aime pas ça allez c'est la mi-temps les amis sur ce score de 0-0 et pour l'instant on s'emmerde les amis mais d'une force phénoménale c'est assez hallucinant quand même 0-0 pour l'instant vous n'avez pas vu un seul but sinon tout va bien les amis bah ouais bah moi aussi nickel détail du match on va voir ça 32% de possession de balle le problème il est là c'est que clairement il nous confisque le ballon depuis deux matchs là c'est assez compliqué on n'arrive vraiment pas à faire quelque chose puis bon bah cinq tirs et seulement deux de cadré donc même un seul de cadré un seul tir cadré pour l'instant pour nous c'est beaucoup trop peu bon bah on essaye de faire un peu mieux dans cette deuxième mi-temps serait cool oh oui oh oui oh oui oh la la Juanito Bernardito qui tente une reprise en demi volet qui se qui vient mourir juste à côté du poteau c'est bien c'est bien pour l'instant on est on rentre dans le match tranquillement mais encore une fois la frappe n'est pas cadré et c'est toujours le souci il émente tous les ballons par contre un roi de bernardo sur sur ses sur sur les relances comme ça c'est assez hallucinant la frappe de bohame et c'est arrêté par piatov pourquoi pas mais je vois nicolas la la l'instinct il est magnifique quelle faute sur roi de bernardo quelle faute incroyable mais ne touchez pas à roi de bernardo voyons non mais attendez n'allez pas lui faire mal ça va mais faut se calmer vu comment ils sont avec toi renouvelons que je suis là pour te défendre quand même bien joué tiven en deux temps et c'est tominho qui vient arrêter ce ballon corner à suivre on va faire les changements pour le coup même si du coup oui mon plan de changement n'est pas du tout le même que ce que j'aurais voulu faire on va faire rentrer perrier c'est le seul joueur déjà qui était là et que je voulais faire rentrer donc on va le faire rentrer dans ce match est ce que je fais rentrer un des deux ici que bah là bas je voulais pas forcément les faire rentrer vu que voilà c'est parti des personnes qui pour l'instant n'ont pas encore participé donc voilà je voulais pas les faire jouer plus que ça mais on va les faire jouer quand même on va faire rentrer giro qui est le plus rapide du coup des deux et puis le dernier joueur ouais je vais pas faire rentrer du bois pour un demi match ça ne sert à rien on va pas se mentir j'ai vraiment pourquoi pas faire rentrer zidane junior pour le coup ou roman j'hésite contre les deux et bien écoutez on va faire rentrer roman devant à la place de matrax cette fois vu que vu que matrax m'avait dit que quand il sortait à chaque fois on se prenait des buts bah on va voir si c'est le cas encore une fois mais bon on ne sait jamais avec le corner du coin suif du côté du tchak tardonnest que 64e minute de jeu allez on essaie de tenir au moins le match nul ça ça pourrait être plutôt bien bien fait ça bien fait et derrière on perd le ballon évidemment comme d'habitude et la barre on adore les barres comme comme a dit qui je sais plus qui c'est qui m'a dit je crois que c'est nicolas qui a dit ça dans le commentaire on adore les barres effectivement là clairement il ya il ya des choses comme ça tu sais pas d'accord merci pour la passe le pireau belle interception ça va tellement vite ça va tellement vite et toutes les passes arrivent puis la destination évidemment sinon ça ne serait pas drôle le corner encore à suivre du côté du tchak tar solomon au corner attention à essayer de dégager ce ballon bien joué de la saison de sortir ça passe voilà ils arrêtent l'action quoi c'est pas vrai ça me fatigue trop de fautes les gars il ya trop de fautes dans ce fifa finalement autant dans le fifa 21 je trouvais qu'il n'y avait pas assez de fautes autant là il y en a beaucoup trop et là ça arrête totalement l'action ça me saoule on va essayer de faire quelque chose avec ce corner avec tiven pourquoi pas c'est bien fait on y avait en jeu il y avait en jeu mais mais c'était bien joué quand même c'était bien joué la petite remise de roman en une touche il n'y avait peut-être pas grand chose s'il y avait quand même un petit hors-jeu il était déjà en position du hors-jeu c'est dommage mais l'idée est là et tiven t'es rapide t'es rapide t'es rapide voilà ça c'est ce qu'on veut voir c'est pas vrai de siffler faute là dessus bordel il n'y a rien mais ils se foutent de nous quoi là aujourd'hui je suis pas arrivé contre vous je suis arrivé contre l'arbitrage très honnêtement 0 0 on n'a pas putain vous n'avez pas vu un but quoi rien que ça ça me fatigue avec ça ça me saoule tu vois ça m'agace ça m'agace oui excusez moi je rebouge mon micro et encore une fois le bug oh putain ça me saoule encore un bug voilà ça m'agace oh ça me saoule parce que là il y a encore un bug ils vont faire une passe à la mort moins de nœud il faut être prêt pour la contre-attaque pourquoi pas parce qu'on pourrait on pourrait y arriver là on pourrait y arriver c'est hugo poussier qui est là s'il récupère le ballon parfaitement bien ça peut ça peut faire très mal mais quand est ce qu'ils vont faire le coup franc ça va être là ça va être là voilà bien fait allez là ça peut aller vite là ça peut aller vite pourquoi pas avec un giro il est rapide giro il est très rapide giro allez on a dit on l'a dit que ça pouvait le faire giro giro peut-être giro giro le sent en retrait giro le but le but de qui c'est hugo mais oui les gars mais oui mais oui voilà il ya de la justice dans ce monde voilà oh putain de merde je suis content vous le sentez là que je suis content là voilà au bout du bout on pouvait pas faire pire c'est à lui c'est un hugo il fallait qu'il fallait pas qu'il soit en retard il fallait pas qu'il soit en retard giro il attendait magnifique je sais pas s'il est magnifique ce but mais voilà c'est on l'a préparé on l'a préparé on a vu l'action avant même qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit finie donc c'est parfait on marque à la dernière minute c'est ils nous ont fait voir de toutes les couleurs dans ce match très honnêtement un match match dur un match compliqué attention quand même à consommer parce qu'il reste trois minutes comme dans ce temps dans ce temps traditionnel attention quand même à pas faire de bêtises bien joué tiven bien joué tiven voilà et là normalement c'est fini le ballon est pour nous on va pouvoir s'en sortir le dégagement d'ukaki et c'est terminé victoire 1-0 on va venir s'imposer dans le dernier match de cette ligue des champions en phase de groupe évidemment pour conforter notre place de premier on est un vaincu pour le coup dans ces phases de groupe donc ça c'est cool on a deux matchs nuls je crois et sinon quatre victoires donc ça c'est plutôt sympa on va tout de suite avancer on va simuler les balles on va là on va rien simuler on va jouer le match face à l'atletico pour le coup et puis bien sûr après on ira simuler les deux derniers matchs on se retrouve donc les amis pour la compo l'équipe de ce match face à l'atletico en espérant qu'il n'y ait pas de bug cette fois et du coup s'il n'y a pas de bug les amis on partira sur cette compo d'équipe là francis du bois aura enfin sa chance dans cet épisode en étant titulaire on aura jonathan roland et tiven en charnière centrale cruchet sera à droite et ratel à gauche alors cruchet à droite vous allez me dire c'est bizarre c'est un défonceur central et il est moins rapide que tiven et finalement quand on voit les petits plus et les petits moins qu'il y a en fait quand on met les postes et bien on voit que finalement c'est mieux de mettre cruchet à droite et tiven en charnière centrale donc c'est comme ça que je ferai on va mettre ron bernardo et clément perrier en milieu de terrain on aura chris et bohams devant hugo poussier et nourris sur les côtés voilà on va voir chris également dans ce match aux côtés de bohams en espérant que ça se passe bien matrax giro ryan jr nazario zidane jr ukaki et pierrot seront sur le banc les amis on va essayer de gagner ce match face à l'atletico l'atletico ils sont quand même premiers de liga donc ça va être compliqué c'est parti ok il est beau ce stade il est rempli il pleut mais il est beau quand même santiago bernabé aujourd'hui accueille l'atletico pour cet énorme derby madrilène évidemment on parle pas mais c'est un derby madrilène évidemment face à l'atletico et ça va être un match très 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 compliqué je le redoute déjà je vais pas vous mentir mais voilà on sait qu'on est capable de faire de belles choses pour l'instant on a marqué un but dans cet épisode en gameplay et sinon championnat c'est un peu galère on fera évidemment un tour juste après c'est compliqué c'est compliqué on a un gros zoom là sur sur bohame évidemment un bohame quel beau gosse quel beau gosse bon et on y va les amis pour les meilleurs moments de ce match quand même c'est parti mais qu'est ce qu'il fout tout seul mais qu'est ce qu'il fout tout seul ça me fatigue ça me fatigue déjà voilà je suis déjà fatigué et c'est lui soir est ce qui a marqué et voilà ça m'agace qu'est ce que vous voulez que je vous dise il est tout seul il est tout seul on a on a jonathan roland qui décide d'aller défendre mais qui laisse mais voilà je sais pas je ne sais que dire là les gars je ne sais que dire c'est n'importe quoi et la frappe de rwan bernardo s'est arrêté par au black c'était bien joué j'ai l'impression quand même que je suis sur le terrain vous avez vu c'est bien joué alors c'est bien joué cette frappe en demi volet encore une fois mais là au black qui sait qui a sauté avant même que ballon parte donc tout va bien dans le meilleur des mondes et le corner que va tirer lui même pour son copain jonathan roland qui vient mettre son coup de tête un coup de tête décroisé plutôt intéressant très franchement c'était c'était bien joué allez il va essayer de le rechercher il va essayer de le rechercher certainement et là ça sera bohame cette fois qu'il a été recherché ça ne passera pas que voulez vous que voulez vous faire c'est trop compliqué les amis 2-0 pour l'athletico madrid on est en train de se faire humilier dans ce match et dans cet épisode en général je trouve franchement là pour l'instant même si on a gagné un match face à face au chactar c'est pas un super épisode pour le moment on est à peu près au même niveau que le barça là clairement allez nourris allez mais nourris mais merde mais si même toi même toi tu me fais ça c'est pas vrai quoi t'es tout seul merde putain si même toi tu te mets à me louper ça on fait quoi en fait moi je compte sur toi allez ballon pour chris allez contrôle chris frappe chris et au black qu'est là on pousse en plus le pire c'est ça c'est qu'on est en train de dominer ce match on est en train de le dominer malheureusement pour l'instant on n'a pas on fait pas mieux que juste dominer quoi oh la 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 mais il y a tout qui passe c'est pas vrai mais sérieux quoi oh non c'est rageant là les gars il y a tout qui passe quoi sérieux on fait quoi 3-0 quoi ils ont ils ont ils ont trois actions ils ont trois actions ils marquent trois fois et tout mais enfin voilà ça me gagne allez chris allez le club de but de chris juste avant la pause trois buts à un pourquoi pas une lueur d'espoir mais là je suis tellement énervé les gars vous imaginez même pas j'arrive même pas à savourer ce but c'est n'importe quoi en vrai franchement je vais pas vous mentir c'est quand même non mais c'est éclaté quoi c'est éclaté il y a la défense enfin si même pas c'est la défense c'est juste de l'attaque là c'est too much quoi les gars c'est bon toutes les passes elles arrivent à destination il y a rien quoi enfin c'est hallucinant on va voir ça à la mi-temps les amis mais franchement vous allez voir les stats je pense qu'elles sont éloquentes quoi genre on a vraiment des actions dans le match on a vraiment des actions mais malheureusement nous on n'arrive pas tu vois on a presque voilà la position de balle clairement c'est c'est quand même fou on a huit tirs on en cadre quatre ce qui est pas mal quand même et au final bon on en met un eux ils en mettent ils ont quatre tirs quatre tirs trois tirs cadrés trois buts quoi voilà c'est tout c'est ça et c'est pour moi c'est nul quoi c'est nul ça doit pas se passer comme ça et niveau des passes ouais enfin je sais pas j'arrive pas à comprendre comment c'est possible quoi ils arrivent à tout et nous on n'arrive à rien c'est pas normal à 59 minutes de jeu les amis le corner à suivre pour l'athletico mais avant ça on va faire les changements vous le voyez je suis toujours aussi saoulé on va sortir hugo poussi on va faire rentrer rennes junior on va faire rentrer matrax à la place de bohame dans ce match et on va faire rentrer également zidane junior à la place de ron bernardo je suis saoulé allez on va faire le corner je suis agacé je suis agacé là clairement c'est j'arrive pas à comprendre j'arrive pas à comprendre je sais pas qui a pris le brassard d'ailleurs on verra ça tout à l'heure le corner à suivre allez on dégage le ballon c'est arrêté par par francis dubois les gars mais c'est pas vrai mais laissez les pas faire putain c'est pas possible ça heureusement francis dubois est là pour arrêter ce ballon à la 67e du jeu corner pour l'athletico allez allez les gars ça passe au dessus assez faute à me ha je te jure là c'est des vraies fautes d'anti-jeu quoi des vraies fautes d'anti-jeu et ça m'agace vraiment toutes les tous les tout passe tout passe tout tout réussi personne qui suit c'est n'importe quoi c'est du n'importe quoi oh la 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 même quand tu veux tu peux pas je suis désolé je suis désolé c'est c'est n'importe quoi quatre ans quoi bien joué magnifique ce but de clément perrier suffit parfois attendre un petit peu mais voilà 88e c'est évidemment beaucoup trop tard pour pour qu'on puisse revenir vous le vous en doutez bien joué matrax qui attend le déplacement il avait vu nourri et il y avait également clément perrier qui vient croiser sa frappe plein lucarne c'est bien joué ça mais c'est vraiment très bien joué il n'y a pas de souci mais c'est beaucoup trop tard évidemment 80 ouais maintenant c'est 89e donc c'est c'est cuit mais c'est vrai que c'est ça mal ce match il m'a il me saoule vraiment je vous le dis c'est ça me fatigue parce que je veux persister je persiste je persiste avec ce mode ultime jeu je veux lui offrir une chance mais parce qu'après on va dire encore que je suis nul et je déteste qu'on me dise que je sois nul parce que je sais que je suis pas exceptionnel non plus mais je déteste qu'on me dise que je sois nul parce que ce que parce que je sais ce que je vaux quand même d'accord je ne vaux pas qu'un 4-0 contre boham je vaux aussi je vaux aussi un peu mieux parfois et je sais que je joue bien en fait et je vous emmerde et donc du coup du coup ça m'agace parce que voilà je j'ai pas envie de passer en mode légende ça m'agace et voilà mais là c'est là non mais c'est juste de la fierté les gars c'est juste de la fierté non on va pas se mentir du coup bon à 4 vues à 2 c'est pas c'est pas cool alors que pour l'instant voilà 12 tirs quoi on a été voilà c'est ça me saoule ça me saoule parce que vraiment ils ont été ils ont été bons l'athletico mais pas au point de gagner 4-2 et vraiment ça a été ça a été un peu n'importe quoi on va simuler calendrier ce match parce que de toute façon j'ai l'impression qu'on perd tous nos matchs de championnat donc voilà donc là hop ouais on va gagner 1-0 c'est plutôt cool mais en championnat les amis ça va être compliqué on va regarder ça évidemment on est sixième on est bien mieux que le fc barcelone dans l'autre carrière moins bien que le fc barcelone dans cette carrière là vous le voyez on est très loin 27 points 27 points on est vraiment très loin même de la deuxième place on est quand même à 12 points de la troisième place ça montre quand même la saison éclatée qu'on fait parce que de toute façon je crois que le barça a au même niveau que nous ils ont 23 points dans la carrière donc au final on n'est pas beaucoup mieux que c'est juste que là les équipes finalement sont un peu moins fortes dans le championnat mais c'est tout on va regarder ce qui se passe donc en super copa évidemment on jouera face au real madrid ça sera dans le prochain épisode je vous montrerai ça tout à l'heure excusez moi j'ai quitté le menu c'est parce que je voulais faire du tout la copa des espagnards la copa de vrai et les amis on n'est pas quand recommencer donc ça sera également dans l'épisode prochain je vous montrerai ça la ligue des champions va connaître notre adversaire qui sera chelsea ça c'est plutôt cool voilà on aura des beaux des belles affiches également est ce que le barça est également là oui et il jouera face à l'ajax donc ça c'est plutôt sympa voilà on va aller regarder un petit peu les stats personnelles alors comme je l'ai fait avec le barça on va regarder si vous avez des stats si vous êtes dans les meilleurs buteurs ou quoi encore une fois j'ai vraiment beaucoup beaucoup de doutes le real le real le real non on va voir quelques jours du barça j'ai l'impression sam du barça qui est là réel aussi on a hugo et oh je suis mauvaise langue on a hugo et chris qui sont 19 et 20e avec 6 buts donc ça c'est plutôt cool ça fait plaisir du côté du fc barça on a quand même noan caudron on a kylian roland et mathieu joll également qui sont là on a en passe des max shift du côté du barça est ce que chez nous on a du monde on a nazario qui est là avec quatre passes décisives ça fait plaisir ça c'est bien ça c'est bien déjà contrairement au barcelone qui avait aucun joueur dans dans ni les passes ni les bus et ça fait quand même plaisir est ce qu'on a un meilleur buteur en ligue des champions les amis je n'ai pas l'impression non je n'ai pas l'impression qu'on a deux meilleurs buteurs est ce qu'on a un meilleur passeur tac 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 et bien non plus rien ne va plus on va regarder les stats personnelles les amis et vos progressions également pour voir un petit peu si vous avez réussi à à bien progresser le meilleur buteur de l'équipe c'est matrax avec huit buts on a hugo poussi avec cette crise avec six bohem seulement avec cinq et oui mon petit frérot tu tu carbure pas trop en termes de but cette saison quatre pour nourri trois pour rien nazario urbigno et conti on a deux pour roi de bernardo pour romane pour giro on a un but maintenant pour rien de junior pour clément perrier qui a remarqué donc ce but là il ya quelques instants et tigas estrada également le meilleur passeur de l'équipe c'est hugo poussi avec cinq voilà belle saison de hugo poussi en tout cas quatre passes décisives pour rien nazario trois pour roi de bernardo et romane on a deux passes décisives pour moi pour bois me pardon excusez moi ryan junior et nourri ainsi que donc nicolas en a une tout comme pierrot tout comme ukaki matrax ratel clément zidane giro barbier cruchet voilà qui en ont une au niveau de progression les amis vous progressez plutôt pas mal on a quelques plus 1 est ce qu'on a des plus 2 dans l'équipe ou pas et oui c'est la question on a eu quelques plus du côté du fc barcelone là on n'en a pas j'ai l'impression c'est que des plus 1 c'est que des plus 1 les amis vous après vous prenez tous d'autres plus 1 donc ça c'est plutôt sympa et oui c'est ça a l'air d'être simplement ça ça a l'air d'être simplement ça et bien écoutez c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal on va pas se mentir on va pas non plus on va pas tirer la charrue avant les beaux les amis on va regarder un petit peu le programme du prochain épisode même s'il va être légèrement modifié parce que ça sera surtout en fonction des matchs qui va ce qui vont s'intégrer on a le match de supercoupe déjà qu'on ira jouer face au fc barcelone mais il y aura les matchs de copa del rey qui vont arriver on aura peut-être la qualification en supercoupe ce qui nous offrira des matchs encore en janvier donc on verra je pense qu'on terminera le mois de janvier en fonction du nombre de matchs qu'on aura fait mais on avancera tranquillement et on verra ce qu'on va faire voilà les amis en tout cas merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu évidemment et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait merci beaucoup en tout cas de votre soutien vous êtes toujours des véritables craques n'oubliez pas le petit défi stockomanie château brillant les cinq étoiles tout ça sur google n'hésitez pas ça me ferait extrêmement plaisir merci beaucoup gros gros coeur sur vous les amis prenez soin de vous c'est plus important c'était rami bisous bisous et